Bonjour camarades, je suis l'encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du baron de Munchausen, un officier allemand dont les aventures sont extraordinaires. Karl Friedrich Hieronymus Freer von Munchausen est né en 1720 à Bodenwerder dans la région du Wezerbergland. Dans sa jeunesse, il travaille pour le prince Antoine Ulrich de Brunwick-Wolfenbüttel. Il le suit en Russie pour devenir mercenaire dans l'armée russe. Il va alors combattre pendant 10 ans contre les Turcs de l'Empire ottoman en Crimée. En 1750, il est nommé capitaine de cavalerie et décide ensuite de quitter l'armée russe. Il retourne alors en Allemagne et s'installe dans le château qu'il a vu naître, à Bodenwerder, et va alors mener une vie de propriétaire terrien. Il est ami avec l'écrivain Rudolf-Erik Rast. Il va alors lui raconter ses histoires extraordinaires. A partir de ce moment-là, il sera surnommé le baron de Crac. Crac comme raconter des cracs. Il meurt nuit mai, le 22 février 1797, de la fièvre typhoïde. Ce qui va le faire rentrer dans la légende, ce sont ses histoires incroyables qu'il raconte partout où il va. Il va alors acquérir une réputation de menteur hors pair, voire de fou. Son nom sera même donné à une maladie psychiatrique, le syndrome de Munchunzen. Ce syndrome consiste à simuler les symptômes d'une maladie pour attirer l'attention des médecins et des proches. En 1785, Erik Rudolf Rast publie les mémoires du baron de Munchunzen. Parmi ses nombreuses aventures, on peut trouver une journée en Russie, il arrive dans un endroit totalement enneigé. Il se couche dans la neige et le lendemain, tout a séché. Et son cheval est perché au clocher d'une église. Sous la neige, il y avait un village. Un autre jour, alors qu'il conduisait son traîneau, le baron a assisté à la mort de son cheval, mort vraiment particulière. Un loup a attaqué le cheval par derrière et l'a transpercé presque entièrement. Le baron a alors utilisé le loup pour conduire son traîneau. Il raconte également l'histoire d'un vieux militaire à la retraite qui boit de l'alcool du matin au soir sans jamais être saoul. La raison de ce miracle, c'est que le vieux a perdu la partie supérieure de son crâne et que les vapeurs d'alcool s'échappent par le trou. Dans le même ordre, durant la campagne militaire contre les turcs et alors qu'une bataille venait de se terminer, le nouveau cheval du baron se désaltérait. Le cheval buvait encore et encore, comme s'il n'arrivait pas à assouvir sa soif. Le baron, en se retournant, comprit le problème. Son cheval était coupé en deux et l'eau qu'il buvait s'échappait de l'autre côté. Le baron réussit à recoller les deux parties de son cheval. Un jour, il souhaite chasser le canard. Au moment de tirer, son fusil s'enraye. Il décide alors de se mettre un coup de poing dans l'œil. Le coup fit jaillir des étincelles qui allumèrent la poudre et lui permèrent de tirer. Il tua dix canards, quatre sarcelles et deux poules d'eau. Je rappelle qu'il raconte ses histoires au premier degré. Une autre histoire avec des canards. Le baron est en train de pêcher. Il utilise un morceau de lard comme appât. L'appât est avalé par un canard, puis le traverse. Est avalé par un autre canard, puis le traverse. Etc. Une dizaine de canards seront embrochés sur cet appât. Il rentre chez lui, tout content de sa prise, quand les canards s'envolent et lui avec. Il réussit à les manœuvrer pour que ceux-ci le ramènent chez lui. On reste dans le domaine de la chasse. Le baron rencontre un cerf en pleine forêt. Manque de chance, il n'a plus de balle dans son fusil. Il décide alors de le charger avec des noyaux de cerises. Il tire sur l'animal. Celui-ci chancelle, mais parvient à s'échapper. Un an après, il recroise ce cerf. Sauf que maintenant, l'animal a un cerisier entre les cornes. Il tue le cerf et s'offre à la fois l'animal et les fruits. Après les canards, le cerf, c'est maintenant un ours. Notre baron croise un ours en forêt. Il ne fait pas le fier, évidemment, d'autant qu'il n'a pas son fusil. Heureusement, il a toujours sur lui deux pierres à fusil. Il lance la première sur l'ours, qui l'avale, et fait demi-tour. Le baron lance alors la deuxième, qui rentre par le derrière de l'ours et croise l'autre pierre. La rencontre des deux produit du feu, et l'ours explose. Oui, c'est possible. L'une des aventures les plus célèbres du baron, c'est la foi du pénétrer dans une forteresse turque. Il utilisa pour cela une méthode bien à lui, voler sur un boulet de canons. Le problème, c'est qu'il est seul, et risque de se retrouver prisonnier dans la forteresse. Il change donc d'avis, et saute sur un boulet de canons turques, pour revenir dans son corps. Pendant quelque temps, il sera captif des turcs. Il était alors chargé de veiller sur les abeilles du sultan. Un jour, une des abeilles est attaquée par un ours. Il décide donc de lancer sa hachette, pour faire fuir la bête. Mission réussie. Le problème, c'est qu'il a mis trop de force dans son bras, et que la hache est arrivée sur la lune. Il décide alors de planter un poids de Turquie. Ceux-ci avaient la réputation de croître très rapidement, et à une hauteur incroyable. Évidemment, en quelques secondes, le poids arrive sur la lune, et le baron avec. Il retrouve alors sa hache, et doit revenir sur Terre. Le problème, c'est que le soleil a brûlé la tige du poids. Heureusement pour lui, sur la lune, il y a de la paille. Et avec la paille, on peut tresser une corde, et ainsi revenir sur Terre. Le baron fit de nombreux voyages en mer. Il y vécut beaucoup d'aventures, notamment une où il se fit avaler par un poisson immense. Il réussit à ne pas se faire mordre, et dansera dans le corps du poisson pour que celui-ci le recrache. Le poisson, gêné par cette activité dans son corps, sortit la tête de l'eau et se fit harponner par des pêcheurs. Ceux-ci ont commencé à découper le poisson, et sont tombés nez à nez avec un homme. On peut imaginer la surprise. Le baron était également un grand canonnier. Un jour qu'il fit face aux armées turques, un boulet de canons ennemis se dirige vers le camp des officiers. Le baron décide de tirer lui aussi au canon. Et le résultat fut incroyable, puisqu'il réussit à toucher le boulet de canons ennemis et à le repousser. Dans sa lancée, le boulet de canons tua le canonnier turc, 16 soldats, et détruit 3 navires. Encore une prouesse. Parlons d'une autre incroyable prouesse du baron. Un jour qu'il voyageait près du pôle Nord, il aperçut deux ours en train de se battre. Il décida de les chasser. Mais en arrivant sur la glace, il glissa et resta évanoui près d'un quart d'heure. L'un des ours l'avait transporté au loin pour le manger. Quand le baron se réveilla, il eut la présence d'esprit de saisir son couteau et de couper la patte de l'ours. Il prit ensuite son fusil et fit feu. Le problème, c'est que le bruit avait réveillé des centaines d'ours. Et le baron fut dans un grand embarras. L'astuce qu'il utilisa pour s'en sortir fut de découper la peau de l'ours et de la mettre sur lui. Les autres ours n'y ont vu que du feu, évidemment. Grâce à ce déguisement, il put tuer tous les ours d'un coup de couteau dans le dos. Vous vous souviendrez désormais du baron de Munchensen. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous rejoindre sur Instagram. On vous félicite pour les 1 million d'abonnés. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Et à la prochaine, camarade ! Sous-titrage ST' 501